Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Alors, on est en petit comité, donc n'hésitez pas à vous rassembler. On va vous raffrocher un petit peu, donc ça sera plus simple pour après, pour les dialogues, pour les questions, tout ça. On va en profiter de ne pas être en ville pour avoir un truc un peu plus intime, ça va être plus sympa. Bonjour à tous. Ouh là, salut. Toi, il est bien réglé ton micro, hein. Il balance, hein. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Vous nous entendez ? Pas de souci ? Au fond, nickel. Ok, parfait. Donc, il y a Ivy qui ne devrait pas tarder à débarquer, un peu tard comme d'habitude. Elle doit. On va vous parler un petit peu de l'actualité de la série. Ah ben là, voilà. Voilà qui voilà, inspecteur, que note. Allez, dépêche-toi. C'est là la porte. Faites-toi. La simplicité, je vous l'apprends. Allez, viens, le micro-mé, t'attends. Ah, double salto là, quand on est sur ça. Vérifiez s'il fonctionne bien. Oui, oui. Ça va. Il va pousser un peu. Voilà, nickel. Donc, comme je commençais à vous dire, on va commencer par vous parler par l'actualité de la série. Alors, vous l'avez vu l'heure, on a senti un bon épisode. Vous l'avez bien aimé ? Oui. Qui l'a vu ? Qui l'a vu ? Ok. Il ne va pas falloir trop spoiler, alors. Il n'y a pas qu'il n'y en paie d'autre. Bon, est-ce que le guest vous a fait plaisir ? Les guests. Les guests. Enfin, il y a un guest. Un nouveau guest et un guest vieux. Un guest semi-permanent. Alors, vous pouvez déjà remercier cette jeune fille, déjà. C'est grâce à elle qu'on a eu des très beaux guests. D'ailleurs, c'était lors d'un beau anime game show où j'ai rencontré Colin Bundon. Donc, déjà, j'étais super contente de le rencontrer parce que je suis fan de Buffy. Et puis, en fait, il s'est moqué de moi sur scène parce que je dansais avec Tina à Just Dance. Je lui ai dit, ben écoute, tu te moques, viens. Il est venu danser. On a sympathisé. On a parlé de lui. Et il m'a dit, j'ai vraiment, vraiment mis tout dans le monde. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça de la part d'un acteur américain qui a bercé toute l'enfance. Oui, parce qu'on l'a rassuré tout de suite. Au niveau du prix par épisode, tu vas devoir avoir ton tarif à la baisse. C'est genre de, on va passer à zéro. Tu vas avoir un prix, tu es des vocales. Non, non, mais il n'a pas eu de succès à ce niveau-là. Le tournage s'est hyper bien passé. Comme vous voyez, on a même eu le temps de faire une petite photo de famille à la fin. J'adore cette photo parce que tu vois, tu as Pierre-Alain qui fait un total masquage de Barthébunus. Genre, hé ! D'ailleurs, Nicolas Brandon a adoré le tournage et a demandé à revenir dans la série. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. On verra s'il est sage. On verra s'il est sage. Oh boy. Du coup, l'épisode aussi a été tourné en deux parties. Donc il y a eu la partie avec Nicolas Brandon, la partie avec le combat entre Phantom et je ne sais plus quel est le nom du nouveau personnage d'Oxello. Comment il s'appelle ? Vous savez, vous ? C'est à l'heure. Non, je vous dirai, ça me fera plaisir. Donc on continue, on continue tranquillement. Il y a un tournage qui va se faire ce week-end même. C'est pour ça qu'une partie de l'équipe n'est pas là parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Donc là, demain, il y a un autre tournage qui est en cours. Donc vous aurez un nouvel épisode normalement assez vite. Je pense que d'ici un mois à peu près, même temps, ça devrait arriver un nouvel épisode. On se dirige lentement mais sûrement vers la fin de cette nouvelle saison avec des affrontements qui vont se... Là, on a fait bien la mise en place. On sait qui sont les gentils, qui sont les méchants. Il va falloir que ça se tape sur la figure à un moment ou à un autre. Et ça va venir. Bon voilà. Ensuite, au niveau actus, on vous prépare aussi pas mal de bouquins. On a une sortie qui est prévue pour Japan Expo au niveau de bande dessinée. Ça sera le nouveau tome, je crois que c'est le tome 13 de la bande dessinée, qui sortira pour Japan Expo avec une cover alternative, comme tous joueurs Japan Expo. Pour ceux qui... Je n'ai vu ma cover alternative, je ne peux pas en trop en dire. Pour ceux qui suivent la série depuis le début, ça va vous faire plaisir. Il y a un petit côté fin de cycle. Et ça sera la dernière BD, en fait, le premier cycle des BD double. Mais Fabien ensuite va continuer, ça va s'appeler déjà. Donc, je sais. Donc, il vaut 100, je crois. Ça sera un autre cycle. Parce que Fabien a tellement d'idées qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Disons que maintenant, la maison d'édition Idri a grandi suffisamment pour pouvoir assumer ce titre-là sans être sous l'égide de soleil. Et le bel gros, donc du coup, on va repartir en auto-édition sur ce titre. Parmi les actus en dessinée et bouquin, il y a aussi un roman qui est en préparation, qui va sortir en peu de temps. D'habitude, ils sortent à intervalles réguliers. Les live novels, il a bien avancé dessus aussi. Pour Mécase, pour le tome 3, notre charme Nicolas David a un tout petit peu de retard parce qu'il veut absolument bien filmer son histoire. Donc, je pense que le tome 3 va faire sa dépaisseur au final. Donc voilà, il va sortir aussi, normalement, le raffiné au niveau de cet été. Et on a, alors je pense que vous avez suivi un petit peu sur le réseau, on a un nouveau tome de Sentai en préparation qui, du coup, ne sera plus édité par Olidri parce que justement, Philippe Cardenas et Florence Torta, par la force des choses, ont décidé de l'auto-éditer aussi. Donc on les soutiendra, il n'y a pas de souci. Il fera un tel, il y aura le même processus pour la création du bouquin. Par contre, pour le financement, ils vont passer en autonome ce qui leur permet de réduire un petit peu les marges distributeurs, tout ça et de se payer correctement. C'est juste que ça. Donc voilà, ils vous expliqueront ça. On a tourné une vidéo et ils vous expliqueront ça. Aussi, au niveau actus, je ne sais pas si vous avez vu, le vendredi aussi, on les a fait une petite surprise. Je sais que toi, tu as regardé. On a repris des petites émissions qu'on avait mis de côté, le fameux Noob Versus qui est de retour. Donc on va reprendre, en fait, on a des sociétés, des maisons d'édition en jeu vidéo, notamment Bordel, qui nous envoient toute une collection de jeux, super gentiment, et du coup, on s'est vouloir en faire quelque chose. Du coup, on a repris ça, mais en forme de studio. Donc on fait ça sur Twitch. Donc là, on a fait le premier avec Martin Mulus sur le noir à l'autre, avec des tronutes qui s'y colleront. On le fait en fonction des spécialités, la WebPiece, un peu l'univers de Philippe. Donc fatalement, ça n'y avait plus, c'était plus sympa. Je pense que sur les autres jeux, ça va tourner. On essaie de faire des duos, ça marche pas mal. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à nous insulter, tout ça. Il n'y a pas de problème, on le prend bien. Jusqu'à un certain niveau. Et puis si vous avez de la critique aussi, parce qu'on a vu que cette première émission, ça nous a permis de bien les suivre le 4. On a eu des retours très constructifs sur le chat. Donc c'est toujours vous, c'est toujours la communauté qui nous donnait des bonnes idées. Donc n'hésitez pas à venir à donner votre avis en disant « Ah, c'est mieux comme les nœuds, arrêtez de parler ». Bon, voilà, c'est très bien. Continuez. Et sinon, la grosse, grosse actu, c'est le jeu vidéo qui est en préparation. En plus, là, on joue à domicile, parce que c'est avec le studio qui développe le jeu vidéo. C'est un studio d'un collier. Qui est l'anime. Il est à l'anime. L'anime, le studio. L'école création de l'anime. Il est à côté. Donc c'est pour ça que c'est à l'anime. La course est à l'anime. Et donc voilà. Et là, ils avancent bien. On a fait une très 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 affaire. Donc vous voyez là le visuel très bien. Merci fanat. Avec les héros de ce jeu vidéo, si vous ne les connaissez pas, les voilà. Donc ils seront... Donc vous voyez un néogisien, une carte d'ancienne, un berserker, et lui, je ne sais plus. Et moi. C'est un élémentaliste, j'en vois. Ils sont morts. Ils sont morts. Et ils sont incarnés en plus en live par les membres du groupe Star Iskai. Vous vous reconnaissez. Et le dessinateur du manga Nougou. Voilà. Joris. Joris. Voilà. Et les moutales ici, je ne me suis pas coupé. Oh. Mais c'est pas des coups, c'est sympatoires. C'est le plus sympa du monde. Et voilà. Et Sacha. Donc vous les verrez en live dans le film qu'on est en train de préparer. Et le film, la première partie du film, pour ceux qui ne savent pas, servira en fait de bande-annonce, de... pas de bande-annonce, de cinématique de début pour le jeu vidéo. Voilà. C'est... L'intro du film sera l'intro du jeu vidéo. Et après, vous allez passer à... Donc on va vous montrer un petit peu le jeu. Est-ce que mon cher Fanat, tu peux nous lancer la démo ? Ok, j'ai... C'est... Il faut lancer... En direct, en direct. Approchez-vous, n'ayez pas de toi. N'ayez pas de toi. Alors on va vous montrer un petit peu ça. Allez, hop. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont accès, qui ont contribué pour le jeu vidéo et qui ont déjà fait la pré-pré-pré-alpha ? D'accord, oui, vraiment. Le trio. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? De cette pré-pré-pré-pré-pré-pré-alpha ? Elle est sympathique ? Ouais, plutôt comme ça ? Ok. Donc comme vous allez voir, c'est du RPG classique, en 3D quand même, en vue 3D isométrique. Voilà, vous avez le personnage de la carte m'enseigne qui est là. C'est bien parce qu'il y a une auto-censure de l'écran des dialogues. Vous n'aurez pas l'église. Donc là, c'est la première quête qui est jouable, qui permet d'aller retrouver des objets. Il faut retrouver son équipement dans la ville. C'est une ville portuaire. Donc du coup, on peut se balade, voyez ? Là, c'est sur Unity. C'est pas encore optimisé. Donc il faut un PC un peu gourmand pour faire fonctionner de manière optimale. Mais ça sera optimisé en fin de programmation. Vous voyez, il y a un petit léger format qui pose un petit problème. Mais dans le sens, ça se passe bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle a un curseur gris. Donc on vous expliquera exactement, vous avez déjà eu, pour ceux qui suivent la série, une explication sur les curseurs gris. Et là, ça se suffitera plus dans le jeu. Je crois que tu y es dans la débo. Est-ce que tu peux trouver Unity sur un ponton au sud de la ville ? Oui. Parce qu'on a commencé à modéliser les personnages de la série, évidemment. Alors vous voyez, quand il y a un petit pull de dialogue qui s'affiche, ça veut dire qu'on peut parler au personnage. Hop là, vient... Ah, il y a un vilain de la co-émission qui se planque. Là, il est désaffréable. Il y a Bartébulus et Mastaria qui sont là. Voilà, on peut se faire insulter par Bartébulus et Mastaria. Ce qui était un must dans ce jeu, il fallait avoir ça. Vous ne pouvez pas être tapé sur la gueule ? Non ! Vous ne pouvez pas être tapé sur le PMJ. Non ! On aurait bien voulu mettre en mode la Skyrim où tu tapes sur le PMJ, il y a toute la garde-rouge qui tombe sur la gueule. Mais on n'a pas plu pour l'instant. Vous êtes obligés de les supporter, mais sinon, ce n'est pas drôle. Je pense même que tu t'auras peut-être les exporter. Ah ben voilà, il y a Evie qui est là. Avec son fameux « ouais, ouais ». C'est les meilleurs diamèles à programmer pour toi. Toujours « ouais, ouais ». Ça ne marche pas mal. Donc là, il faut trouver des coffres. Il y a des zones qui ne sont pas encore accessibles et qui sont assistibles. Ah là, c'est... Est-ce que vous avez des questions sur le jeu vu qu'on est en train de présenter, là ? Des choses qui vous interrogent ? Est-ce qu'on peut envoyer un micro là-bas, si vous voulez ? Voilà. C'est le jeu d'un là-bas. Mite-écoutons. Je voulais juste vous dire est-ce qu'il y aura un contenu HM ou pas d'aventure ? Est-ce qu'il y aura un contenu HM au niveau d'aventure ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La difficulté va monter progressivement. Et effectivement, c'est pas celui que j'ai une... Une fois que tu as fini une backstory principale, un mode hardcore qui se débloque avec les donjons à refaire en mode... De toute façon, il y a la tour Gabel-Alaboya qui s'est placée. Tu as des donjons qui seront pas... Ce sera pas du... Ce sera du faux donjon aléatoire. Mais tu as une difficulté qui augmente ou tu te rapproches du level 100 de la tour. Donc ouais, tu vas avoir du mode... Il va falloir farmer pour arriver. Pas beaucoup de l'histoire. Tu peux y arriver sans trop de soucis. Donc il y a beaucoup, beaucoup de quêtes annexes. Mais si après tu peux te frotter à du vrai niveau de difficulté, il y a moyen. Et on n'est pas exclus de sortir et éventuellement... On ne peut pas aller dans ce sens-là. Parce que c'est pas notre politique de mettre du DLC, du DLC. Mais il est possible qu'il y ait une extension gratuite qui sorte une fois que le jeu a un peu d'études avec des nouveaux donjons, des trucs en mode hardcore. Et ça, il n'y a pas de soucis. Mais on reste vraiment dans un jeu JRPG, avec une difficulté progressive et avec effectivement des endroits où il va falloir farmer pour tomber les bosses. On pourrait s'attendre à quelle taille de carte au final ? Grand. Très grand. Très très grand. En fait, le fait d'avoir des graphismes... En fait, quand tu sors des villes... C'est comme dans Zelda, tu sais, quand tu sors des villes que tu veux avoir une circulation sur la map. Donc c'est pas très gourmand en ressources. Donc ça permet d'avoir un univers assez immense. Sachant que si on se base sur ce qui est établi pour l'univers de l'hydride, c'est-à-dire que ça fait à peu près la taille de Saturne, la planète, Sachant que Centralis, merci d'ailleurs Fanet pour l'explication hier, fait pour une ville la moitié de la surface de la France, voilà, ça te donne une idée. Ce sera pas aussi grand que ça dans le jeu. T'en doutes bien, sinon tu vas te perdre. Mais il y aura quelque chose de grand. Et comme on a beaucoup de quêtes, du coup ça nécessite beaucoup beaucoup de régions. Donc normalement tu devrais circuler sur tout l'univers de l'hydride. Je te dis pas qu'on va avoir une carte à la GTA de 70. Parce que ça va être faussé par le fait que tu vas pouvoir te déplacer entre les villes en mode rapide en fait. Mais tu vas avoir un grand grand espace. Les combats ça sera en tour par tour ou en temps réel ? Les combats sont prévus pour être en tour par tour si on ne tourne pas. Vous comptiez faire un jeu très rétro de base, pourquoi vous avez changé du coup de graphisme ? Alors on voulait faire, en fait c'est pas qu'on voulait faire un jeu très rétro de base, c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qu'avec notre savoir-faire on est capable de le sentir. Et c'était un jeu sous RPG Maker à la base. Parce qu'en équipe on n'est pas des programmeurs de jeux vidéo, clairement pas. Vu que vous vous êtes enflammé de la fifolade au niveau du jeu, on a dit on va pas faire, vu qu'on a un budget, on va pas faire quelque chose à RPG Maker, ça serait se foutre un peu de la gueule du monde. On ne voulait pas le dire comme ça parce qu'on préfère annoncer quand on est sûr de faire les choses. Et pas dire on va faire comme ça et après revenir de moi en disant oui alors on a regardé et finalement ça ne sera pas comme ça. Voilà, on ne va pas faire tout. On a fait un appel d'offres au fait de plusieurs studios, on a vu ce qu'ils nous ont proposé au niveau de leur sort de l'affaire, ce qu'ils étaient capables d'effectuer. et on a choisi en fonction de ça. Donc c'est pour ça que maintenant le jeu a cet aspect là, qui est ce qui nous a été proposé par Blackpixel Studio, pour correspondre bien à ce que Fabien en voulait. C'est à dire le respect, effectivement old school, JRPG avec un personnage vu de dessous. En fait, le compromis s'est posé sur, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, Octopath Traveler. En fait, on s'est dit voilà, on voit quelque chose dans cette laine là. Donc ça c'est, alors on a à fois le côté moderne, et à la fois c'est plus joli fondamentalement. C'est plus joli, c'est plus facile à... Ou même sur United, si on pensait que c'était plus difficile à faire tourner au final, c'est plus simple pour eux de programmer comme ça. Notamment pour la création des personnages. Pour le modèle de base, il y a 3 ou 4 modèles de base qui s'habillent du store. C'est plus facile pour eux de composer du pixel art. Donc voilà. C'est sur ces raisons-là que ça s'est fait. On explique au fur et à mesure comment le jeu progrès. Le jeu est en cours de développement. On a des changements... Les premières images qu'on a montrées, les gens disaient, on ne se retrouve pas trop dans l'univers de l'hydrée. On a l'impression d'être dans l'RPG générique de l'O333, tu vois, ce qui est normal. Parce que le jeu s'habille au fur et à mesure pour les créations graphiques sont faites. Donc ça va de plus en plus. Là déjà, on est plus proche d'un univers à la piratas. Et ça va s'en rapprocher au fur et à mesure. Je parle beaucoup trop, excusez-moi. Allez vite, tu réponds à la prochaine question. Et la prochaine question. Il n'y en a pas. Tu t'en sens bien ? Ah, merci. Merci. Est-ce que l'espécialisation des classes sera poussée ou pas ? Oui. Ça va être l'élément où il faut pousser, enfin. Parce que... Alors déjà, on s'est tiré de mal dans le pied. On a dit à des contributeurs à un certain level qu'ils avaient le droit d'écrire leur quête. Il y en a eu beaucoup. Donc déjà, il y a beaucoup de quêtes là-dessus. La scénarisation va être poussée parce qu'en plus de vous mettre dans l'univers de l'hydrée, elle va vous le mettre dans le monde réel aussi. C'est-à-dire que comme dans la série, vous allez sortir du jeu et vous allez devoir faire des actions dans le monde réel. Donc vous allez voir des phases RPG qui seront dans un univers urbain contemporain. Même prévu d'insérer les locaux des rêves plantés dans un coin. Donc ça va donner toute cette dimension, un peu de mise en habit, de jeu dans le jeu, avec un scénario qui... C'est Fabien qui fait la traîne principale. Donc le niveau de la traîne principale, ce sera le même que dans les séries. Et même, il nous a proposé, à ceux qui voulaient se sentir un petit peu, d'écrire une aussi des quêtes à mettre dans le jeu, soit sans un scénario dans la traîne principale, soit en quête annexe tanquée. quand je suis en train de vous préparer, une saloterie d'un truc dégueulasse. Genre, tu mets le bois dans celle-là où tu peux. On est en train de réfléchir à ça, mais en pire. Voilà. Donc, on est tous des joueurs dans l'équipe, on a tous des idées. Tout ne sera pas retenu, on ne comprend pas, c'est pas possible. Et on va vous mettre le meilleur. Est-ce qu'il y a une autre question ? Parce que là, c'est vraiment joué à la calme. Ça, c'est sur le jeu. C'est sur le jeu. Donc, bonjour. Je voulais vous demander, est-ce qu'en jouant à ce jeu, on va vous retrouver vous dans le jeu ? Si ça va être un même mot, je suppose. Donc, est-ce qu'on va vous retrouver en tant que joueur dans le jeu ? Il y aura tous les personnages que tu vois dans la série. Oui, mais pas les personnages, les acteurs. Est-ce qu'on va vous retrouver sur le jeu ? Est-ce que vous allez jouer à ce jeu ? On va vous croiser dessus ? Alors, ce n'est pas un même mot. C'est vraiment un jeu solo. Alors, tu peux croiser les personnages de la série ? On me demande s'il y avait ces derniers. Mais moi, est-ce qu'on aurait joué ? Oui, oui, oui. Par contre, oui, on va y jouer, clairement. Clairement, on va y jouer. Mais tu ne croiseras pas dans le jeu parce que tu n'as pas d'option online, en fait. Le online n'est pas prévu pour ce joueur. Ça demandera un développement qui est... Très bonne question. PC, Mac, sur certains. Peut-être console. Mais avec un gros peut-être. Et un gros maybe sur la console en question. Si, pour l'instant, ce n'est même pas commencé de négocier, c'est juste qu'il y a une opportunité qui est sortie, mais ça va défendre la qualité du jeu. Ce sera du démal pour tous les cas. Ce sera du démal pour tous les cas. Du fait que le jeu est solo, qu'en est-il de la dynamique guide que l'on retrouve au sein de la série puisque le monde d'oliderie est basé sur les guides ? En fait, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir créer ta guilde avec les héros et tu vas pouvoir recruter aussi d'autres personnages. Donc, tu vas pouvoir recruter des personnages qui viennent de la série, tu vas pouvoir te composer ton roster. D'accord, d'accord. En fait, au sein du jeu, entre guillemets, la guilde, ce sera plus ni moins que le joueur et les PNJ qui l'accompagnent, qu'on le voit dans cet âge. Non, tu auras aussi d'autres joueurs. Par exemple, si tu... Normalement, tu peux recruter à lui, peut-être pour une quête, pour deux quêtes, peut-être pour l'ensemble du jeu, mais dans tous les cas, tu auras possibilité de jouer avec les héros de la série et les personnages joueurs de la série. Tes quatre personnages principaux sont les quatre personnages que tu as vus, mais après, tu peux ajouter au roster. D'accord. C'était pour savoir s'il y avait un système de classement. Oui, ce n'est pas un MMO, mais est-ce que, par exemple, certains achievements, par exemple, seraient mis sur un système particulier ? Alors, ça a été évoqué pour l'implantation. Comme ce n'est pas quelque chose de primordial, ça sera à la fin de la programmation. Donc, pour l'instant, je ne peux pas te le garantir à 100%, mais effectivement, on y a réfléchi. En fonction de ce que tu fais avec tes personnages, déjà, tu vas débloquer des hoffés, ça c'est sûr. Même des hoffés, si tu as un compte sur le site, le noob, tu sais que tu as des hoffés, tu as un classement sur le site. Il y a des choses dans le jeu que tu pourras débloquer et qui vont compter là-dessus. Mais implanter au système de jeu, c'est trop tôt pour te le dire. Parce qu'il y a d'autres choses prioritaires à gérer pour le moment. Donc, ce sera quelque chose à rajouter en fin de création. Ce n'est pas compliqué à rajouter, mais ça va dépendre si ça ne pose pas trop de problèmes à l'équipe. C'est juste ça. Il y a des mains qui se lèvent. On n'a pas session de questions sur le jeu. Alors, le jeu, évidemment, on sortira dès qu'il y a une version jouable. D'abord pour ceux qui ont contribué, puis après on la mettra en ligne, pour que vous puissiez tester. Comme vous avez vu là, c'est la pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-alpha. Donc, la bêta, on la mettra plus disponible. C'est encore un long chemin. Il y a encore un peu plus d'un an de développement. Et non, on ne le sortira pas en avance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Non, non, on le sortira à temps et sûr qu'il soit bien fini. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Nous, on continue à côté. On continue de tourner la série sans problème. On aura fait d'autres guests, on ne sait jamais. Est-ce que tu as des annonces à faire à ce niveau-là ? Franchement, il y a Kubiak dans Parker Lewis qui va venir retourner. Donc avec encore Corinne Lemay et Stan qui trouve le rôle de Victor Crump dans Algotone. Donc, ils vont venir tous les trois sur Toulon. Et on va se faire un petit tournage sympathique. Avec PADG toujours. Ah oui. Tu nous sauves parce que c'est le seul qui joue bien. Donc, face aux acteurs américains, heureusement qu'il y a PADG. En plus, il a pris du camp pour nous coacher, pour nous expliquer un petit peu les trucs d'acting. Donc, maintenant, on n'a plus aucune excuse. On ne peut pas dire, ouais, on n'est pas acteurs, vous comprenez, ce n'est pas notre métier. Non, non, maintenant, on est un coach. Si, si, on n'est vraiment pas acteurs. C'est ça, c'est ça. Il y a Brigitte Bordier qui va revenir tourner aussi avec nous. Parce qu'elle nous harcèle. Avec Eric. Parce qu'elle vient avec Eric. Normalement avec Eric. Et puis après, voilà, on aura des petits guests qu'on annoncera plus tard. En tout cas, là, les gros guests arrivent en juin. Sachant que, comme je vous l'ai dit un petit peu à demi-mot, on prépare aussi un film en parallèle du jeu. On a sorti la date pour Le Grand Rex, si vous avez le temps, c'est octobre 2021. C'est ça ? Donc, on a un peu le temps de le préparer. Je pense qu'on en a pour un an entre le tournage et la post-prod pour ce film-là. Sachant qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent des précédents films qu'on a fait. mais toujours une durée d'une heure et demie, deux heures, selon ce comment ça se passe. Donc, beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Ça va bien se passer. En plus, disons que notre cher Fabien et notre cher Anne-Laure ont une activité décuplée actuellement, qui leur prend beaucoup de temps. Ils sont en train de former la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on continue aussi sur les salons. Fanat, pour lui, il est en train de travailler H24 sur la cinématique du jeu, la grosse cinématique. Parce qu'il va faire aussi une animation là-dessus. Pour ceux qui ont vu les précédents films, vous avez une partie un peu animée avec le dessin de Fanat. Donc, ça va être dans cette même veine-là. Fanat, tu peux en parler un petit peu ? Il est sur le bouton, M. Fanat. Reste. J'ai pas grand chose à te dire à part que si j'en ai à faire. Voilà. Vous étiez depuis combien de temps là ? J'ai commencé fin août, et j'ai fait que les trois quarts de la cinématique. Et là, ce sujet a fait combien de temps à peu près ? Une minute je crois. Une minute ? Ouais. Voilà. Ça vous laisse imaginer la socle de travail. Alors là, c'est Glace et Sang, la capitale de l'Empire. Là, vous voyez... Centralis, c'est la capitale de... Non, la capitale de l'Empire. C'est la capitale de l'Empire, c'est ça. Capitale de l'Empire, oui. Glace et Sang. Là, c'est la coalition. La coalition. J'aime bien Glace et voilà. Ça, c'était un ancien visuel. Et ça, c'est du nouveau visuel avec... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui, c'est le personnage. Alors, c'est de là, c'est... Glace encore. Et... Je sais pas comment c'est un autre. C'est le leader de la coalition. C'est le leader de la coalition, ouais. Donc voilà, on continue à vous préparer. Au niveau manga, il y a évidemment Joris qui bosse aussi sur la suite. De nouveaux... C'est un hérol, oui, je m'en prie pas, un nouveau hérol. Avec des personnages qui prennent aussi un bonnet à chaque chapitre. C'est un disciple de audace, garçon. J'adore ça. Donc voilà. Donc nous, on est là. On est sur le stand 522, si je ne me trompe pas. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez les rapapoter, on vous accueille avec grand plaisir. On a quelques petites choses aussi. Si ça vous intéresse, il y en a qui sont déjà passés. Donc voilà. On fera une autre conférence demain. Donc n'hésitez pas. Si vous avez la demande, je vous laisse la moindre question. On est là pour vous. On est là avec Josh Z, qui est présent aussi. Il y a Fred, notre cher Sparadra, qui circule, mais qui fait ses animations. Donc c'est un peu le Pokémon Drat à trouver ce week-end là. Il faut lui courir après. Voilà. Sortez votre Sparadrago et trouvez-le. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôture ? On est bon ? On a été clair ? On a été nickel ? Et bien c'est génial. On vous souhaite une très bonne convention et on se retrouve sur le stand. Bye bye !